Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai très envie de faire puisque je me suis vraiment mis comme règle de revenir sur YouTube que quand j'ai des choses à raconter, que quand j'ai des trucs très intéressants qui arrivent, que je considère comme intéressants à vous partager. Je vais vous filmer tout le process qui va accompagner la sortie du son petit garçon de Thayne, donc mon copain. Mon copain sur les réseaux et dans la musique s'appelle Ranges, qui fait de la musique un peu pop, rap, ça va dépendre des morceaux. On travaille beaucoup ensemble, je suis la manageuse. Et donc là on travaille sur la sortie vendredi du son petit garçon qui a mis tellement de temps à se faire, vous me demandez toujours de filmer les process et tout. Mais en fait j'y arrive pas parce que souvent on commence un truc et il va se finir genre des mois après parce qu'on veut être 100% satisfait. Donc là le morceau petit garçon, c'est un morceau qui dure 4 minutes, qui est vraiment assez introspectif et on a beaucoup bossé dessus. Et dans ce vlog je veux vraiment vous montrer les coulisses de comment on fait la promo du son parce que toute l'image c'est un peu ma spécialité. Et genre en musique en soi je donne mon avis, j'aime bien l'écriture mais ça va pas être ma partie principale. Moi je vais beaucoup plus être sur l'aspect communication, marketing. Et c'est vrai que moi j'adore les vidéos un peu plus business, les gens donnent leur business. Et il y a très peu de personnes qui parlent du management d'artistes ou de chanteurs sur les réseaux. Enfin genre sur YouTube je connais personne donc d'ailleurs n'hésitez pas à m'entourner s'il y en a. Et donc là je me suis dit que ça pouvait être trop pertinent. Aujourd'hui on est mardi 2 avril et le son sort vendredi. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap très rapide de genre comment s'est déroulé la création du son. Ce son il a commencé à être écrit il y a déjà plusieurs mois, genre en novembre-décembre. Sauf qu'il y a eu beaucoup beaucoup de changements. On voulait vraiment un truc dont on est 100% fiers. Je sais pas comment expliquer mais c'était vraiment un peu une nouvelle page qui se tournait parce qu'on avait fait un EP. Donc c'est-à-dire un mini-album. Je dis nous parce qu'on bosse ensemble avec mon mec mais moi je chante pas dessus. Et là c'était un peu le nouveau son qui sortait, qui démarrait une sorte de nouvelle D.A. Donc ce son est vraiment cool, je vous invite à y aller. Et puis c'était aussi un peu un retour du rap sur certaines parties. Donc ouais ça a été assez long et ensuite il y a un mois, un peu plus d'un mois, on a filmé un clip avec Cam. Donc ça a été beaucoup de travail. Et pareil je vous ai pas fait une version longue pour YouTube mais si vous voulez il y a des petits formats sur mon Instagram où je partage les backstage du clip, où j'expliquez tout avec un petit ton un peu humoristique. Sauf que là ça va aller bien beau, bien stylé, bien organisé. En fait on est quand même bien en regard mais le clip n'est pas fini. Enfin normalement il est posté là mais à l'heure où je parle il n'est pas terminé. Il y a Cam qui est en train de faire les modifs. Ensuite autre truc c'est faire la promo sur les réseaux. Commencer à faire la promo puisque le son sort vendredi mais on le tease avant. Thayne ce matin il est allé filmer à son université des contenus avec ses potes et moi ce que je vais faire là c'est faire un peu un récap. Je fais comme quand je bosse. On utilise Notion d'ailleurs, enfin moi j'utilise Notion. Et souvent j'envoie des récaps à Thayne que je fais. Je vais vous montrer vraiment comment je fais genre étape par étape parce que je trouve que ça me fait vraiment gagner du temps. Et c'est comme ça qu'on passe un cap où genre on est un peu plus pro. Là j'ai mis un petit peu à jour. Il faut savoir que moi je kiffe en vrai l'organisation derrière tout ça. Et je vous conseille vraiment si vous êtes un artiste et même si vous n'avez pas des énormes équipes, une énorme entreprise et tout. Essayez de vous organiser au max. Genre l'organisation c'est pour moi ce qui compte le plus. Parce que c'est comme ça qu'on oublie plein de choses. Genre là par exemple j'ai rappelé à Thayne qu'il devait postuler un festival. Et il avait grave zappé parce qu'il ne fait pas bien, c'est tout de lisse. Bref, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là par exemple c'est un extrait de ce qu'on avait fait pour le son romance d'été qui est sorti il y a quelques mois. Mais en gros chaque jour je vais mettre les contenus qu'on va faire, la plateforme sur lesquelles ça va sortir, où ça en est au niveau des étapes. Par exemple Dump ici, ta ta ta, vendredi sera nouveau son. Je peux mettre l'étape genre tout doux, en cours, fait. On bosse aussi sur un Excel qui est grave inspiré de ce que j'utilise dans mon taf. Et après je le mets sur TchaiJPT et ça me permet d'avoir une tout doux avec toutes les étapes à faire. Je vous expliquerai un peu plus avec Thayne mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie qui est un peu pas de l'impro, mais genre qui est de l'adaptation. Parce qu'en fait moi j'ai un travail, lui il a les cours. On ne peut pas tout faire genre comme si on était une entreprise qui bossait 35 heures en horaire normal. Donc forcément on essaie de s'adapter et on essaie de ne pas se mettre une pression. Bref, moi je vais travailler pour mon vrai travail, pour le travail qui me paye. Et ce soir je vous retrouve avec Thayne et je pense qu'on fera un petit peu un update pour montrer comment on s'organise quand on est un peu en période comme ça de rush et de sortie de son. Ok les gars, je vous retrouve beaucoup plus tard le soir. J'ai fait un truc qui ne concernait pas du tout la sortie du clip ou le taf. Mais j'ai préparé des plats et en fait c'est indirectement lié. Vraiment j'ai dû préparer je pense 4 gamelles. J'ai un peu pété mon crâne, je vais faire les courses et tout. J'ai trouvé pareil parce que je sais que cette semaine ça va être un peu le rush. Et comme ça je prends un peu d'avance, genre là ça m'a pris 1h30 max. Je galère tout le temps à trouver des idées. Alors si vous cherchez des idées, je me fais du houmous maison, c'est la première fois que j'en fais alors que je suis complètement obsédée par ça. Là c'est des petits pois, carottes, pommes de terre, pâtes au pesto. Une galette de soja et j'ai mis des épices mexicaines, des lentilles et de la sauce tomate dans le kit que j'avais acheté. Comme ça ça sera trop bon avec des Faritas ce soir et là j'ai fait pour ce soir des petits poireaux avec des pâtes. Bon je devais vous présenter notre stratégie de communication avec Ranges, mais Ranges tu peux expliquer la situation ? Je suis malade. Voilà c'est un peu les aléas donc je pense qu'on se retrouvera plus tôt demain où je vous expliquerai un peu toute la stratégie qu'on a. Là ce soir Tang il fait un petit montage rapide. Pour ceux que ça intéresse, les montages on les fait soit sur Premiere Pro, soit sur CapCut. Moi je fais de plus en plus mes montages sur mon iPad comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et franchement si vous êtes un artiste ou si vous êtes quelqu'un qui veut bosser sur les réseaux, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de matos. Bon c'est vrai qu'un iPad et un téléphone bien, c'est déjà un coût. Nous nos téléphones c'est pas du tout les derniers écrits quoi. Et ils font carrément l'affaire. Coucou les gars, je vous retrouve chez la grande Cam Summers. Parce que je suis venue l'aider à filmer cet après même une petite collab. Et le son on a capté sort ce soir minuit. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à réaliser. Petit garçon guys, c'est le hit de l'année. Pour moi ça a tout pour percer. Quoi ? Non mais c'est ça. Ça a tout pour percer, les paroles sont trop belles, le son est trop bien. Moi je l'ai dans la tête depuis deux mois donc trop hâte que tout le monde l'entende. Et surtout on a un super clip. Donc j'allais regarder le clip. Là faut qu'on ré-exporte. En gros on a Réal à deux. Et Cam elle a fait tout le montage. Avec tous nos retours qu'elle a adoré. Vraiment Cam elle adore que je lui fasse des erreurs. C'est sa passion dans la vie. Mais en vrai tout ça pour avoir quelque chose de qualitatif. Oui donc nous là on va vraiment... Enfin genre après qu'on ait filmé la collab de Cam. Puisqu'on fait plein de trucs en même temps. On va vraiment exporter le clip. Et on le postera un peu en avance. Bon normalement on essaie d'être un peu plus en avance sur les clips. Mais là je vous avoue ça va en vrai. Ça va. L'année dernière pour Samsung on y était le jour même. Franchement je trouve que c'est trop important d'avoir des visu pour un son. Enfin c'est pour ça que nous on aime trop, même si c'est à petit budget et tout, faire quand même des clips. Après c'est pas du tout obligatoire. Mais je sais pas, ça nous permet aussi de mieux visualiser le son et de faire plus de communication. Les gars, petite retouche du clip. J'ai suivi pas mal le découpage technique. Et après j'ai surtout fait du dérecharge sur les plans que j'aimais bien, les plans poubelle et tout. Et après en fonction de ça, j'ai adapté avec les paroles du clip, surtout les moments playback. J'ai mis les moments où je trouvais que Ranges était à fond dans son personnage. J'ai voulu les laisser. Et du coup j'ai un peu mélangé tout ça. Puis après avec les retours de Hergie et Pauline, on a mélangé, enfin on a trouvé des compromis entre nos différents avis. On est mature. Et voilà, on ne s'est pas embrouillé du tout. Pas du tout. En vrai c'est trop cool de bosser avec ses potes. Mais juste ça peut être galère. C'est vrai, non mais il faut le dire. Mais c'est quand même ultra satisfaisant, je sais pas si toi ça te fait ça. Mais de se dire qu'on a réussi à faire des trucs trop stylés genre à pas beaucoup. Après genre on kifferait avoir une équipe devant personne mais... Non moi c'est le sourire d'avoir une équipe. Et avant qu'on nous demande le matos, il y avait un stabilisateur, un Sony A7-4. Merci Back Market pour l'envoi. Et Kam elle monte sur Final Cut. Mais moi je vous conseillerais plutôt première pour Kam. Les reufs. Petit garçon is out. Faut pas croire que quand un son sort, on est là, on danse sur le son et tout. Les premiers trucs qu'on doit faire c'est faire les liens hyper follow. C'est à dire récupérer le lien où il y a toutes les plateformes pour mettre en bio et tout. Bon les gars, il s'est passé une dingue. Vraiment une dingue. Une dinguerie de dingueries. Tout à l'heure on arrive et tout, on va prendre un verre avant la sortie du son. Et Thaïm il nous dit j'ai un truc à vous dire. Moi je me dis c'est bizarre parce que d'habitude je suis au courant de ce qu'elle dit Thaïm. J'ai une annonce à vous faire. C'est pas un truc, c'est l'amour. On pensait que c'était un truc nul. Et là il nous dit quoi ? Il y a un artiste que j'aime beaucoup et que vous connaissez tous. Qui s'appelle Freds. Qui va envoyer un message pour me proposer de faire sa première partie à la maroquinerie le 15 avril. C'est zinzin. Dites vous, la dernière fois qu'on est allé à la maroquinerie c'était pour voir Giorgio. Et c'est vraiment ma salle préférée. Genre à chaque fois que j'y vais. Et on en a vu les premières parties là. Ouais. Et à chaque fois que j'y vais je fais un... Des bonnes et des moins bonnes. On en a vu des vertes et des pas mûres. À chaque fois que j'y vais je fais un montage avec un faux dessin de Ranges sur la scène de la maroquinerie. C'est une rire en disant ah Ranges viens toi là-bas. C'est vrai. Et c'est ouf mais ce qui est d'autant plus ouf c'est que le vlog va pas s'arrêter là. Sauf qu'on a un souci. C'est que Ranges il a rien de près il a pas trop fait de scène dernièrement. Mais c'est pas grave. Ecoutez les gars. Believ croire en nos rêves. Merci Justin Bieber. Merci Fred. J'ai pas de maillot. J'ai pas de combi mais je me mouille habillé comme ça. Et pour l'anecdote on part en vacances genre deux jours après. Et depuis le début je dis à Théine vas-y on part pas en vacances le lundi quand on devait partir. On part en vacances le mercredi parce que je sais pas genre je sentais qu'il y avait une vibe avec ce concert soit que j'allais faire des photos soit machin et tout. Il a l'air fatigué mais non c'est parce qu'on est fatigué par la suite. Trois fois un jour. C'est un truc mais c'est un truc. Les garçons va au bout de ses rêves. Qu'une étape filant le tonton à sa fenêtre. Contente-toi encore un petit peu des miettes. Tu sois toujours gentil, sage épone et l'aise. Qui sommeille en toi impressionnera tes poses. Qui brûlent en toi tout le monde en parlant aussi. C'est un truc sur la terre. Des eaux sur le papier. et les échos des pleurs qui résonnaient sous ton tour. Alors, moi, c'est Flamme qui reste le plus qu'une vie de moi de ton set. Du coup, en pleine séance de répète, là, il ne me reste plus qu'une demi-heure pour répéter tout mon set. Le set fait 30 minutes, peut-être un petit peu plus, s'il n'y a plus de direction du public, donc il faut que j'essaie d'être un petit peu plus concis, moi, dans mes interventions, parce qu'en effet, je fais des petits interviews. C'est intéressant quand même de raconter le pourquoi du comment j'ai écrit ces chansons, surtout qu'elles sont issues d'histoires vraies, en fait. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et enrichissant déjà d'une pour moi, ça m'entraîne à parler vraiment pour Debré sur scène. Ça va m'entraîner pour tous mes euros à la fac. Non, pas tant que je rigole, Pauline. Et puis, je trouve que c'est une manière aussi beaucoup plus digeste et ludique, en fait, pour quelqu'un qui ne te connaît pas dans le public, d'être intéressé, de créer l'intérêt, en fait, pour les chansons de l'artiste. Parce que, bon, t'as beau balancer plein de chansons, si tu ne crées pas une émotion ou un affect dessus, à moins de vraiment la surkiffer, pas sûr que tu ailles la réécouter derrière. Alors que si je raconte une histoire, peut-être qu'avec l'identification et le fait que, je ne sais pas, avec mon charisme incroyable, je vais les convertir à les écouter mes chansons. Dans chacune des salles, vous avez toujours une batterie, des bafles, un piano. Non, le piano, je dois le louer. Ce n'est pas très cher. Vous avez des amplis, vous avez des pieds de micro, des trépieds aussi. Mais enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une bonne répète. Vous avez ça aussi, une console avec plein de bidules et de fils et de boutons. Au début, je n'avais rien compris. Heureusement que Nolan m'a aidé le premier jour. Il est venu. Biscayne, il bosse de ouf parce qu'il y a un taf à côté. Il a plein de projets, mais il s'est quand même dévoué et a libéré du temps pour venir m'aider. Donc, tu as un amour, mon ref. On vous retrouve. Ranges n'est pas tout nu. Mais après deux ans de vie dans cet appartement, j'ai décidé d'enfin installer, je t'ai déjà dit, les bouteilles d'off au thé de la marque. T'as un ton mec, il n'a rien à faire ici. On est sur une table de salle à manger. Je vais manger avec des copines, donc on va aller vite. Parce que je vais être en train. Quelle est la plus bonne, bonne, bonne de tes copines ? Si vous voulez mettre un son en avant et que vous n'avez pas de thunes, moi, ce que je vous conseille, c'est les réseaux sociaux. Non, mais c'est la vérité. Genre, en vrai, il y a plein de trucs. Il y a le playlisting où on va vous en parler de plus. Il y a plein de strates qu'on m'en place, mais la principale stratégie qu'on peut donner, c'est les réseaux sociaux. Mais en fait, ça ne sert à rien de juste publier vos sons comme ça, genre des extraits de vos clips et tout. Il faut créer de l'engagement. En fait, il faut que les gens, ils aient envie de reprendre votre son. Genre, les gens, on va le dire, honnêtement, s'en foutent de toute façon. Genre, ils s'en foutent. Il faut vraiment qu'eux... Ils aient envie de se mettre en avant eux, mais à travers la musique et le concept que vous proposez. Il y a un truc qui marche très bien, ça peut être les trends. Mais attention, il ne faut aussi pas se décrédibiliser non plus. Parce que des fois, je vois des artistes, genre, ça ne va pas du tout avec l'image qu'ils ont. Ou alors, genre, c'est trop facile sur les réseaux d'avoir envie de faire des vues, de faire du clic et donc de faire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que ça ne se voit pas forcément, mais c'est un truc sur lequel on travaille, genre, on fait attention à son poste quand même. Et donc là, par exemple, en amont, on avait vraiment réfléchi sur le notion à des idées de trends, à une idée notamment où les gens mettent une photo de petit et après, ils mettent une photo d'adulte avec les rêves qu'ils ont réalisés, puisque le son, ça s'appelle petit garçon, ils parlent des rêves d'enfants. Et pour ça, on a lancé la trend, nous, mais on a proposé aussi à la commune de Tahin de le faire. Et votre communauté, c'est même vos potes, vos potes, les gens qui vous suivent, les gens peut-être que vous avez déjà vus et tout. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 personnes, il n'y a pas besoin justement d'avoir des gens connus, genre tout de suite d'aller taper dans les influencières et tout. Pas du tout. Le but, c'est que ce soit des gens comme vous, comme moi, qui fassent les trends, qui ont envie de les faire, proposer aux gens. Et si les gens veulent, ils le feront. Et donc là, il y a plein de gens qui l'ont compris. Et pour prendre l'exemple des YouTubers, des fois, les YouTubers, ils ont genre 10 000 concepts à la fois. Et en fait, quand tu regardes les gros YouTubers, ils n'ont pas tant de concepts que ça, parce qu'en fait, sinon, tu te perds. Ils en ont plusieurs, mais ils ne postent pas tous les jours. Voilà. C'est ça. En fait, il faut vraiment faire gaffe à ne pas perdre votre audience et perdre votre commune. Et donc là, on est trop content parce que c'est notre meilleur démarrage. Bref, moi, je vais aller manger avec mes copains. Toi, tu vas faire quoi ? Je vais bosser. OK, on se retrouve au studio parce que Ranges est en train de réviser pour la première partie qui fait lundi. Et moi, j'étais en cours, Somin, de réviser son pestacle. Il révise mon oral. Pemc, il est là tout le temps partout. Aussi présent. Qui nous sauve, qui fait le DJ. Sinon, ça aurait dû être moi. et je pense que c'était une très mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On tire le cap après parce que les coms ont beaucoup mieux marché que prévu. C'est vrai ? Et c'est zinzin. Vraiment, genre, on est trop fiers. Bravo ! Encore ! Encore ! C'est un futur YouTuber, futur DJ, futur star du rap, futur photographe. Non, je parle de toi. Oui. Tu vas ton travail, salut ! Trois, ça va être un peu stressant parce que moi, je vais essayer de prendre des photos et en même temps, tu vas avoir peur que Ranges oublie ses textes. Mais c'était un très bon exercice. C'est mon bâtiens. Jamais je m'enlacerai quand est-ce promène sans son jean mieux que une balle sur son feed. Les gisées de la finesse sont noires, les costumes et pas les positionnent. C'est bon ? Je me sens très très bien, serein, bien entouré et rassuré parce que PMC, il est avec moi sur scène. Viens mon style du reste, ça nous fera des problèmes en moi. Continue, vous êtes chaud ? Jamais je m'enlacerai quand est-ce promène sans son jean mieux qu'une balle sur son feed. Viens mon style du reste, ça nous fera des problèmes en moi. Jamais je m'enlacerai quand est-ce promène sans son jean quand on plane en sang suïde. Viens mon style du reste, ça nous fera des problèmes en moi et jamais je m'enlacerai quand est-ce promène sans son jean Il n'y a qu'une balade sur son feed Viens on se casse du réel Ça nous fera des problèmes Et jamais je m'en lave Quand elle se promène sans sentir Quand on plane ensemble So sweet Viens on se taille du réel Ça nous fera des problèmes Une heure avant la première partie il y a Fred qui m'a demandé de shooter ce concert parce qu'il kiffait mes photos Et donc je l'ai fait et je voulais vous montrer le résultat J'ai commencé le vlog il y a quasi 20 jours Je crois un peu plus Je ne sais pas trop quand vous le verrez Mais il s'est passé tellement de trucs Que je me suis dit que c'était ultra intéressant De vous montrer comment les choses évoluaient Sans qu'on s'y attendre Et comment on dealait avec le fait d'avoir des opportunités Sachant qu'entre chaque événement Il y a des moments où nous on va travailler On a la vie à côté Par exemple quand je suis partie à Lille J'ai laissé la cave à Matéine D'ailleurs vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous kiffez ce type de format Honnêtement c'est un peu les formats Avec lesquels je me vois revenir sur Youtube Petit verdict Déjà on va peut-être commencer par Petit Garçon Très rapide Ça a pris beaucoup plus d'ampleur qu'on le pensait Enfin qu'on espérait plutôt On a lancé une trend Il y a eu 1500 utilisations Je crois Donc c'est énorme On a grave bossé On savait que ça allait marcher Mais c'est juste On ne sait jamais à quel point ça peut marcher Et c'est bien d'avoir des objectifs Qui sont quand même Qui restent atteignables Pour ne pas être déçus Il y a mon TikTok dans l'office Qui a très bien pris Sur Insta Et sur TikTok 50 000 écoutes sur Spotify Ça fait genre En disant 3000 à 4000 écoutes par jour Ce qui est énorme pour nous Dites-vous que d'habitude Sachant que Tahin Il fait quand même des bons chiffres Pour vous parler juste en termes de chiffres On fait environ 1000 streams par jour Max Quand on se revoit Ça encore c'est beaucoup Ouais Et en vrai ça Ça va dans le sens Où on n'est pas en playlist Le playlisting Comme je vous l'avais expliqué Je crois C'est souvent quand t'es signé en label Ou en distribution et tout 70% de tes stream Voilà Genre la plupart des gros artistes Ils vont regarder Où ils sont dans la playlist Sur leur page Spotify Bah ils vont être dans les plus grosses Playlists de France De Spotify Ça joue énormément Sachant que nous C'est juste de l'organique En gros c'est juste Nos abonnés Ou les gens qui tombent sur notre TikTok Donc c'est un truc de ouf Vraiment On est trop fiers On est trop contents Et donc là on est parti à Mykonos Quelques jours Pour filmer Aussi pour être en vacances On en a profité On a fait les deux Pour bosser sur tout Et franchement c'est trop bien C'est pour ça que je n'ai pas Nécessairement filmé Je vous ai mis sur Insta Et ce qu'on raconte très rapidement Fred Comment tu t'as préparé J'adore cet exercice Je pense que c'est ce que je préfère En fait C'est la première fois Que je le fais Donc je ne peux pas trop non plus Être trop hâtif Mais je trouve que l'exercice de la scène C'est le meilleur C'est le plus immersif C'est celui qui te connecte Directement aux gens Et là en plus C'est une première partie Donc il fallait que je fasse Un peu mes preuves Les gens ne connaissaient pas forcément C'était très 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 Simple en fait De les emmener dans mon petit univers De les faire rire De les faire réagir De les faire participer Et Incroyable Le public de Fred's Très très bon Mais c'est aussi toi T'as vu Oui après c'est vrai que En vrai En vrai pour Juste Ajouter un truc Sans couper mon homme Genre vraiment On a été prévenus Définitivement Même pas une semaine avant Et dites-vous Qu'on s'est dit Vas-y c'est quoi Notre force Depuis le début En vrai sur les réseaux Tout ça C'est le storytelling C'est que Genre On sait inventer Des petites histoires On sait relier Les choses entre elles Et moi c'est YouTube En vrai qui me permet ça Depuis des années Moi c'est les soutenances En cours En sciences Qui m'ont envoyé A faire des transitions Entre les parties Vraiment ça va être doux Mais oui J'ai appris ça de ouf Aussi en cours Et en fait On s'est dit Ok storytelling Vas-y On va inventer Enfin on s'est même pas inventé On va raconter une histoire On va emmener les gens avec nous Et le verdict de ça C'est que vraiment L'équipe de Fred's Et même Les gens Genre dans le public Et tout Les réactions Et je dis pas ça Parce que c'est nous Parce que je pense Je suis la première à me dévaloriser Mais tout le monde était en mode Mais les gars Genre pour une première partie Surtout Sachant que d'habitude Les gens ils se torchent un peu Sur la première partie C'était génial Genre vraiment C'était trop cool J'avais une file Devant moi De gens qui voulaient des autographes Qui voulaient des photos Alors qu'ils connaissaient pas la base C'est faux Et en fait C'est ça que j'ai envie de dire C'est si vous en avez la possibilité Dès que vous avez une opportunité Faites-le à fond Genre On aurait pu se dire Vas-y Et avec vos arts C'est pas beaucoup payé Surtout On n'a pas le temps On va faire juste un truc Ou taigne Il arrive Et genre 300 et tout Bah non en fait Genre on s'est dit Vas-y on essaie de faire un truc Qui nous nous aurait fait kiffer Qui nous va nous faire kiffer Et aussi qui va faire kiffer les gens Et on se contente pas du minimum Et évidemment Poussez pas dans le vide Genre Soyez pas non plus Comment dire À faire tout gratuit pour les gens Tout ça Tout ça Mettez vos limites Genre c'est important Mais ce genre d'occasion C'est hyper cool pour vous challenger Et en fait ça prouve juste Que c'est totalement possible En étant en indé Parce que j'ai reçu des messages Genre de gens qui me disaient Ouais Comment t'as fait Machin T'es à Manchester One Jess et tout Je pense que c'est juste du long terme C'est que le problème Dans la vie Dans la musique Dans la YouTube Et tout C'est que les gens Ils veulent tout faire ultra rapidement C'est à dire que Ils vont arriver Ils vont se dire Ok faut qu'on fit avec machin Faut qu'on passe ça avec machin Sauf qu'en fait Les gens sont très méfiants dans le milieu Et les gens pensent business Faut arrêter de croire que Tous les artistes C'est le monde Qui passe dans un premier plan Il y a les deux Il y a les deux Mais c'est important De prendre son temps Genre Tain Ça fait des années Qu'il connait Fred De loin Mais t'as jamais été un opportuniste En vrai dans ton caractère Genre que ce soit avec lui Ou dans la vie Avec les gens Et moi non Je suis pas trop une opportuniste Donc faut savoir Genre je sais pas Si t'as envie de faire une première partie De quelqu'un Envoie lui un message Tu vois Ose Mais c'est important De planter des petites graines Et de pas forcer Je pense Après peut-être Qu'il y a des gens Qui seront pas d'accord avec moi Qui ont des carrières plus avancées Qui diront Faut enfoncer les pas Moi je pense que Si tu veux rester Coérent Ça marche aussi C'est juste que nous On s'est prouvé Que ça marche aussi Avec notre manière de faire Qui était beaucoup plus Planter des graines Et voir ce que ça peut donner L'aider des gens Mais encore une fois Ce que je peux vous dire C'est juste Bosser en amont Ce que vous faites Et ne vous arrêtez pas Au début Ça c'est un truc Que je veux vraiment dire Parce que je vois trop Des artistes Qui se mettent des petites déterres Genre faire du contenu Pendant une semaine Non les gars Genre ça dure Des mois Genre dites-vous Qu'il y a des sons Qu'on a sortis Il y a presque un an On prévoit déjà De les remettre Avant Genre 8 mois après En fait on ne s'arrête pas Et je dis pas Qu'il ne faut jamais S'arrêter dans la vie et tout C'est juste On fait pas du contenu Pendant une semaine Pour arrêter ensuite Genre c'est constant Genre tout ce qu'on fait En fait on a l'impression Que c'est Une fois qu'un TikTok Il pop Il buzz C'est une fin en soi C'est bon Ça va marcher Non T'inquiète pas Que dans deux mois Il y a quelqu'un d'autre Qui va buzzer à ta place Et qui va prendre Soit constant A prendre les streams Genre soyez constant Prenez votre temps aussi De faire les choses bien Et c'est formateur Je vais faire des petits os Et conduire un quad J'espère qu'on reviendra vivant Ouais moi aussi